Moteur ça tourne, et action ! Finalement, vivre avec les dinosaures, ce n'est pas si terrible que ça ! Salut, c'est Ludovic de Mediashow, j'espère que tu vas bien, et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, il sera question du film Jurassic World, le monde d'après, le troisième volet de la saga réalisé par Colin Trevorrow, qui, après avoir initié Jurassic World en 2015, est de retour aux commandes. En effet, le deuxième volet, sorti en 2018, a été réalisé par Juan Antonio Bayona. Qu'en est-il de ce long-métrage ? Est-il une réussite ? Clôture-t-il dignement cette saga ? Verdict d'après-séance, cette nouvelle médiatique, sans spoilers ! Quatre ans après la destruction de Isla Nubar, les dinosaures font désarmer partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec des créatures les plus féroces que l'histoire n'ait jamais connue. A travers ce troisième volet, le monde d'après, l'ambition était immense car, à la suite des événements de Fallen Kingdom, nous allions enfin voir la cohabitation entre les humains et les dinosaures. Un projet très alléchant que j'avais particulièrement envie de découvrir dans les salles obscures. Mais si visuellement les créatures sont toujours aussi fascinantes, et on y reviendra juste après, c'est malheureusement une énorme déception sur le plan scénaristique, puisqu'elles ne sont qu'accessoires vis-à-vis de l'intrigue. En effet, au lieu de proposer une histoire autour de cette cohabitation, Colin Trevorrow préfère nous proposer un scénario sans âme ni originalité, et qui repose sur une nouvelle menace, des sauterelles préhistoriques increvables. Allez comprendre le lien avec les dinosaures. Les acteurs en profitent également pour introduire un nouveau méchant caricatural à souhait, jamais menaçant et avec des motivations totalement foireuses. Alors, si vous n'achetez pas des semi-commercialisés par mon entreprise, je vous envoie des sauterelles pour dévorer toutes vos cultures. Ok. A tel point qu'il est même difficile de comprendre véritablement la relation entre son plan diabolique et la sous-attrigue autour de la génétique entre le raptor et Maisie. Bref, c'est un peu le bordel. Autre problème avec le scénario, c'est son atmosphère et une tension quasi inexistante. En effet, après l'ambiance installée dans Fallen Kingdom, on pouvait s'entendre à un climax apocalyptique avec des villes dévastées et une véritable menace pour l'espèce humaine. Mais Colin Trevorrow, on a décidé autrement avec une cohabitation qui n'est pas si cauchemardesque quelques morts et une scène d'introduction sous forme de reportage qui tire un trait sur le second opus. Au final, les humains ne sont pas véritablement confrontés à une réelle menace dans le monde réel et le scénario revient à sa formule habituelle, à savoir un groupe d'aventuriers confrontés à des dinosaures dans un parc, ici appelé un sanctuaire. Quel manque d'originalité ! Finalement, l'histoire manque cruellement de suspense et de tension. Les péripéties ne sont jamais dangereuses. Bref, malgré son caractère divertissant et quelques clins d'œil sympathiques à la première trilogie, le scénario est très décevant. Dans un ensemble, la mise en scène est soignée et grandiose, même si elle est moins originale que celle du second opus qui s'était démarquée par son côté horrifique. Tout d'abord, le choix de Colin Trevorrow de favoriser les décors naturels est un véritable atout pour ce troisième opus, notamment les scènes dans le Nord-Ouest du Pacifique tournées en hiver afin de ne pas avoir recours à de la neige artificielle. Je reste y croire, le monde d'après nous invite donc dans un voyage temporel avec de magnifiques paysages n'ayant jamais figuré dans les précédents opus. Ensuite, la volonté de diversifier davantage les dinosaures en nous proposant de nouvelles créatures est également une très bonne initiative afin d'éviter le déjà vu sur le plan visuel. Enfin, dans la continuité des précédents volets, la bande originale composée par Michael Giacchino est vraiment superbe et immersive. La musique est rayonnante, nostalgique et nous entraîne à un rythme effréné dans ce film d'aventure. En revanche, je reste tout de même moins convaincu quant à l'utilisation d'images de synthèse pour la conception visuelle des dinosaures. En effet, si les scènes d'action sont bien filmées et fluides, l'incrustation des dinosaures est parfois de mauvaise qualité, notamment cette course-poursuite à moto. Bien évidemment, cela ne concerne pas l'ensemble du film car il y a de magnifiques scènes avec les dinosaures. Le combat final est d'ailleurs monstrueux. C'est quoi ? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Également utilisé, l'animatronique reste, à mon sens, le meilleur moyen technique pour illustrer ce besoin. Redouer les liens avec la saga Jurassic Park était aussi l'un des objectifs de ce troisième volet. La distribution y contribue fortement en réunissant les acteurs des deux chapitres de la franchise. Laura Dern, Jeff Godblum et Sam Nain pour Jurassic Park. Ainsi que Chris Pratt et Brice Dalla Howard pour Jurassic World. Sans oublier BD Young qui assure la continuité temporelle. C'est toujours agréable de retrouver les acteurs de la première trilogie avec dans l'ensemble de bonnes interprétations, une belle alchimie et une rencontre entre deux générations qui amènent à des scènes divertissantes et parfois cocasses. Enfin, parmi les rôles secondaires, Omar Sy est de retour dans ce troisième volet en conservant son personnage, Barry, une distribution honorable. Pour résumer, malgré son caractère divertissant, une mise en scène immersive ainsi qu'une distribution attachante et nostalgique, Jurassic Park, le monde après réalisé par Colin Trevorrow, est malheureusement décevant sur le plan scénaristique avec cette nouvelle menace aberrante et un méchant caricatural à souhait. C'est pour ça que j'ai très vu la note de 1 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires. Et n'oubliez pas de t'abonner à la page Facebook, Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Médiashow. Allez, à très vite !